Après environ un an de silence et d'absence médiatique, Céline Dion a fait le comeback donc plus personne n'osait rêver à deux reprises, à Las Vegas. Et, cerise sur le gâteau, elle a même été vue avec ses trois enfants, René Charles et les jumeaux Nelson et Eddy. Les planètes semblent s'aligner pour Céline Dion. En plus d'être apparue publiquement ces derniers jours, dans une forme encourageante, la célèbre chanteuse québécoise aurait renoué les liens avec son fils, René Charles-Angélil, après plusieurs mois difficiles. Des retrouvailles qui s'expliquent, selon des informations de Closet, par une rupture amoureuse pour le jeune homme. Et si tout semblait sourire à nouveau à Céline Dion ? La chanteuse, qui vient de traverser trois années difficiles en pleine convalescence, a multiplié les apparitions ces derniers jours à Las Vegas, d'abord auprès d'une équipe de hockey sur glace Montréal et ce qui avait fait le déplacement pour un match et où une témoin sur place l'a trouvée en forme, joyeuse, drôle, chaleureuse, puis lors du dernier concert-événement de Katy Perry, durant lequel elle a eu l'occasion de côtoyer des personnalités royales. Lors de sa rencontre auprès des sportifs, la star de 55 ans était accompagnée de ses jumeaux de 13 ans, Eddie et Nelson, mais aussi, plus étonnamment de son aîné, René Charles, avec lequel la situation s'était dégradée ces derniers mois. Le jeune homme a mené durant plusieurs mois une vie d'oisif privilégiée ce long soir mag en juin dernier, et avait quitté le domicile familial, pour trouver refuge auprès de la famille de sa petite amie, Angélique Wackenman, qu'il connaît de longue date. Mais tout ça semble désormais bel et bien terminé. Dans ses colonnes, le magazine Closet révèle ce vendredi 10 novembre que la hache de guerre aurait été enterrée entre mère et fils, un proche confirme à Closet que l'aîné de la fratrie a pris la décision de rejoindre sa mère après avoir passé quelques jours avec elle en août dernier, et tous deux ont discuté de son avenir. Un échange tendu, mais enfin constructif, après des mois de mésentente a écrit le journal. Quant à son histoire d'amour avec Angélique, ce serait désormais de l'histoire ancienne, le jeune homme ayant préféré revenir au sein du manoir familial, « Depuis cet été, selon nos informations, Céline est celui qu'elle considérait plus jeune comme sa boussole fond à nouveau toit et chemin commun. » René Charles, qui étudiait sans conviction à l'Université du Nevada depuis 2019, entre deux tournois de poker en ligne et quelques enregistrements de ce en tant que rappeur, a accepté l'idée de se défaire de son addiction aux jeux d'argent et de travailler avec sa mère dans la production musicale a ajouté le journal. La chanteuse québécoise aurait même assuré au garçon qui a récemment changé de look être prête à faire appel à tout son réseau pour qu'il réussisse dans ses ambitions d'artiste. Un nouveau projet familial qui semble naître autour de la musique. Alors que les relations s'arrangent avec son aîné, Céline Dion doit maintenant faire face à un autre problème. D'après nos confrères de Closet, son fils Nelson, âgé de 13 ans, aurait de nombreuses inquiétudes face à la santé de sa mère et aurait tendance à lire toutes les informations à ce sujet qu'il voit passer sur Internet, qu'elles soient vérifiées ou non. Le jeune garçon aurait même vu ses angoisses monter à la suite des fausses rumeurs de plus en plus insistantes sur un possible cancer de la chanteuse. Une attitude qui risque de ne pas arranger ses craintes, alors que sa mère semble pourtant aller de mieux en mieux.